Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo pour vous montrer mes produits finis, j'en ai pas beaucoup mais bon ça reste quand même un petit stock qui reste encombrant, c'est quand même la chose qu'il faut dire les produits finis quand on les garde de côté ça reste encombrant donc je me suis dit autant la faire comme ça c'est fait donc pour commencer j'ai fini ce gel douche soin qu'on vient au rasage de chez Bourgeois donc c'est la parfum vanillé j'avais fait un stock de gel douche de chez Bourgeois il y avait eu une offre parrainage il me semble l'année dernière et du coup j'en avais fait beaucoup de stock et franchement j'aime beaucoup leurs produits ils sentent super bon et donc en plus de l'offre c'était un très très bon plan donc en tout cas je ne suis pas déçue des produits de chez Bourgeois je vous les recommande ensuite de chez Bifaz c'était une solution micellaire démaquillante donc pour les yeux, le visage et les lèvres peau sensible, sèche, irritée ou à tendance rosacée c'était un peau de 500ml que j'avais acheté il me semble chez Stokomani ou Tati je ne me rappelle plus pour même pas 5€ donc franchement au niveau de la quantité ça vous fait tenir très très longtemps ça vous bloque par contre pour essayer d'autres trucs donc ça c'était un peu le point faible mais j'ai beaucoup aimé le produit en plus je kiffe en ce moment les eaux micellaires contrairement au lait démaquillant et en tout cas celui-ci faisait l'affaire même pour les yeux je n'avais pas de problème pour les lèvres aussi donc je vous le recommande celui-ci ensuite de chez Colgate j'avais pris ce produit j'avais testé deux produits de cette marque donc celui-ci c'est l'extrait de thé et citron pas de sensation de brûlure procure une haleine fraîche élimine efficacement les bactéries et douze heures de protection contre les bactéries et les plaques franchement celui-ci il n'est pas fort au niveau du goût moi je préfère quand même avoir une haleine vraiment avec une odeur à la menthe que là extrait de thé et citron c'était vraiment trop trop léger après ça réfléchit bien sur le coût mais bon à racheter ou pas non je l'avais acheté avec des bons de réduction j'avais un bon il me semble de 2 euros il y avait une promo les deux achetés c'était à 4 euros et quelques les deux donc ça me revenait à 2 euros les deux donc c'était pas mal et je me suis dit pourquoi pas donc j'en ai pris un autre il est bleu c'est plutôt à la menthe l'autre donc il est mieux mais ça reste une bonne marque ensuite j'ai fini ce produit de chez Neutrogena c'est le Visibili Clear gel nettoyant exfoliant à la pample mousse rose je l'avais acheté durant la semaine beauté de chez Leclerc trop trop bien comme produit je le rachèterai à la prochaine semaine de la beauté donc ça aide à réduire les imperfections et franchement il marche super bien et il est super top au niveau de l'odeur ça va c'est pas trop une odeur qui tient mais c'est raisonnable et en plus le prix il est aussi raisonnable donc je vous le recommande j'ai fini deux déodorants du bled ça se voit surtout celui-ci ils font trop le bled avec leur invention mais en tout cas ces déodorants je les achète tout le temps quand je vais au bled ou quand quelqu'un veut au bled ils m'en ramènent au moins 5 c'est des trucs qui coûtent 1 euro grand maximum 3 euros et franchement ils ont des odeurs très 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 bonnes en plus de ça c'est qu'ils tiennent donc voilà moi généralement j'en ramène beaucoup je les sens toujours avant il y a de tout il y a vraiment enfin il y a de tout il y a énormément de variétés et donc voilà je vous les recommande si vous avez la question d'aller au Maroc d'acheter ces produits qui sont vendus chez les parfumeries les parfumeries on va dire les henoutes les petites épiceries qui vendent justement des produits de beauté vous pourrez en trouver facilement ensuite j'ai fini un produit de chez Sios News c'est un produit que ma soeur m'avait ramené des Emirats donc c'est un soin intense pour souplesse brillance éclat pour les cheveux ternes et sans éclat 500 ml un très gros pot franchement il est top il est vraiment top il laisse vraiment les cheveux doux et lisse et brillant et je ne l'ai pas retrouvé ici en grande surface par contre mais si vous avez l'occasion de tomber dessus un jour n'hésitez pas à le tester bon il coûte à peu près la même chose que les L'Oréal etc mais en tout cas il en vaut vraiment la peine et en plus la contenance du produit franchement vous êtes tranquille aussi pour quelques mois j'ai fini deux petits échantillons donc ça c'est un truc de chez Clinique c'est émulsion hydratante tellement différente pour les peaux très sèches à mixte c'est Belma qui m'avait mis ça dans le swap et j'ai beaucoup aimé de toute façon j'aime beaucoup les produits de chez Clinique donc je les ai utilisés j'ai déjà fini celui-ci généralement on vous met dans chacune de vos commandes enfin vous avez des codes pour avoir justement des échantillons à tester et celui-ci c'est de chez Aven peau normale à mixte raffermie, lisse et matifi pareil j'ai beaucoup aimé je vous recommande aussi les produits de chez Aven qui sont vraiment des très très bons produits j'ai fini aussi cette crème je l'ai même détruite il en reste encore un peu d'ailleurs de chez la marque Aven donc c'est une crème réparatrice pour peau sensible et irritée je vous la recommande pour les personnes qui ont de l'acné je vous la recommande aussi toute la marque Aven de toute façon ont des très très bons produits pour combattre l'acné les peaux sèches enfin ils ont de tout et franchement vous pouvez aller les yeux fermés ça peut valoir cher quand vous allez en pharmacie mais n'hésitez pas à regarder sur les sites parapharmacie vous trouverez les produits largement moins chers en tout cas celui-ci je l'ai recommandé parce que je ne peux pas m'en passer et pour finir j'ai fini ce mascara de chez Too Faced le Better Than franchement c'est Belma qui m'a fait découvrir c'est une tuerie moi la brosse je kiffe ce genre de brosses qui sont épaisses grosses comme ça là ça reprend bien les sourcils et ça vous fait quand même un sacré volume franchement moi j'avais le chouchou c'était celui de chez Le Brossé je vous avais déjà parlé de celui-ci le Sexy Pulp et franchement celui-ci c'est deuxième position parce que ou même égalité les deux parce que franchement c'est un très très bon produit contrairement à l'autre que je vous ai montré je vous avais fait une vidéo de chez L'Oréal que je n'ai pas du tout aimé parce que vous voyez la brosse ce n'est pas du tout la même chose mais en tout cas celui-ci c'est une tuerie tout le monde en parle et ça en vaut vraiment la peine que ce soit en petit format comme ça ou grand ça reste la même chose après c'est sûr qu'il faut mettre le prix mais bon celui-ci du Brossé coûte 17 euros celui-ci aussi on est une vingtaine d'euros donc je vous le recommande c'est une tuerie surtout si vous avez des cils comme les miens j'en ai pas beaucoup j'ai un peu de volume très peu mais vous avez besoin justement d'avoir un plus gros volume les avoir bien noirs etc je vous recommande celui-ci donc voilà pour les produits finis il n'y en avait pas beaucoup mais rien que ça déjà ça tient de la place mine de rien voilà si vous avez des questions si vous avez testé les mêmes produits comme d'habitude n'hésitez pas à me le dire quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501